Salut les amis, c'est mes yeux d'honneur, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rail 2 Les amis, comme toutes les semaines, on commence par le défi hebdomadaire Qui est, cette semaine, sur le circuit d'Imola Voilà, vous le voyez, Imola avec une Bimota SB8K des années 2000 Une moto que je ne connais absolument pas, parce que je connais très peu la marque Bimota Je sais juste que, pour habitude, ils ont, un peu comme Ducati, tendance à faire du deux cylindres Donc, pas génial, génial Je m'excuse, je m'excuse Vous le voyez, pour faire les six jetons de la médaille d'or, il nous faudra réaliser le temps 1.58.528 Et pour avoir les deux jetons de la médaille de bronze, il faudra au minimum faire 2.04.528 On lance la course, les amis, pour cet event On y croit Hop, on lance sa course, c'est parti Impeccable Let's go J'espère que la moto va être sympathique En plus, on a roulé la semaine dernière, si vous vous souvenez, lors de la saison 19 Avec Avec une Bimota Donc là, ça fait beaucoup Le jeu s'est dit, attendez, il a roulé en Bimota Si on mettait une petite Bimota dans le défi hebdomadaire, je pense que ça lui ferait plaisir Bon, circuit d'Ibola qu'on connait par cœur On l'a tellement fait sur le premier, on l'a aussi tellement fait sur le deuxième La seule surprise sur ce circuit à chaque fois, c'est la chicane à la fin maintenant Par contre, on le sait, puisqu'on l'a fait sur le tour de préparation, le tour de lancement On sait qu'il y a la chicane à la fin Donc là, il n'y aura vraiment aucune surprise Par contre, une 58, 528 Ça me paraît un petit peu court Au vu des performances pour l'instant de la moto Alors bien sûr, au vu des performances de la moto par rapport à mon gameplay Je pense qu'il y a des gens qui arriveront très très bien à le faire, une 58 Moi, je vais galérer Surtout quand on vient de voir le double virage que je viens de prendre là Ça faisait assez peur Ça faisait assez peur Une 58, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud Je pense que là, on va essayer de se contenter de la médaille de bronze Très clairement, je ne suis pas certain qu'on aille chercher mieux Voilà Voilà L'erreur que je fais habituellement quand je vais attaquer de gros vite À quoi qu'une 58, ça se tente Parce que là, avec la chute, je suis en 2.03 En fait, ça se tente Ouais En fait, ça se tente Parce que j'ai vraiment roulé dégueulasse J'ai vraiment roulé dégueulasse Et même avec la chute, on n'est pas si loin que ça On y croit Par contre, elle avait vraiment un freinage dégueulasse Et il faut vraiment que je fasse attention à ça Parce que J'ai vraiment roulé dégueulasse on y croit on est à fond dedans on est à peu près dans les mêmes temps peut-être un petit peu plus rapide que le tour précédent ouais ça se tente ça se tente 1.59 pour le deuxième tour c'est le dernier tour que l'on fait actuellement et ça se tente pourquoi pas attaque totale là je suis en attaque totale j'essaie vraiment de gruger au maximum là on a failli partir j'ai vu que l'arrière des crochets là il s'était bien mis en travers ce qui est complètement bizarre c'est qu'elle a pas un super freinage mais par contre elle est hyper maniable je trouve et c'est très agréable justement du coup elle est pas super cool au niveau freinage parce que ça me fait très très peur pour les freinages mais par contre mais par contre niveau maniabilité il n'y a rien à dire elle est hyper agréable mais bon on va le faire tranquillement 1.57 impeccable moi je dis impeccable voilà je dis impeccable hop ça c'est fait médaille d'or pour ce défi hebdomadaire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de médaille d'or donc ça fait plaisir on n'est pas on n'est pas énormément au dessus du timer mais on est dedans on va voir un petit peu le classement 1.52 réalisé pour Flavio 1.52 neuf pour Xiaomi donc de très très bon temps donc voilà 6 secondes déjà par rapport à moi c'est énormissime GG en tout cas ça fait plaisir ça fait plaisir qu'il ait des temps réalisables réalisables et non pas des trucs où tu vois directement que c'est cheaté allez on va continuer et terminer notre saison 19 les deux dernières courses alors il me semble qu'on avait fini l'event non ? on l'avait fini celui-ci ah non pas du tout on va faire le Nurbure et on va faire le Miami alors par contre on va encore changer de bécane qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter je crois que ça c'est le DLC ah je l'ai peut-être en fait parce que quand c'est un DLC que j'ai pas ouais voilà en fait je l'ai peut-être la F4 Tombolini allez on va prendre une moto DLC tiens allez oh la rouge on l'achète on va essayer de la customiser parce qu'on a le droit de monter jusqu'à 670 si je ne m'abuse elle est à 640 est-ce qu'on peut la customiser tout simplement aussi ? oui bon on va pas se gêner oh putain j'ai pas pris les bons on a le droit jusqu'à 720 en plus on l'élarge c'est bon prendre en acier pour une fois ça c'est pas besoin elle est toute neuve c'est qu'on s'en fout de toute façon c'est la même chose hop ah bah attendez vu qu'on a pris l'autre pour les trucs on va prendre l'autre aussi pour celui-là voilà histoire de changer allez on va faire ça rouge 703 721 du coup on peut pas passer on va prendre le premier donc là désolé débile off mais c'est fait exprès que je ne prenne pas le deuxième sinon il va encore m'engueuler 715 bon je vais les laisser ça par contre ça vire est-ce que le pneu va passer je suis pas certain ouais le pneu passe pas non plus et la jante non plus allez let's go let's go avec cette MV Agusta F4 tambourini on est sur du 1000 ça fait longtemps qu'on a pas encore une MV en plus c'est parti pour un petit circuit d'une urbure let's go moi je dis allez on y croit on y croit Jean-Michel elle a un beau petit bruit déjà j'aime beaucoup oh putain c'est nerveux c'est nerveux là on va pas se planter parce que voilà on a l'épingle pardon excusez moi oh la 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 cette puissance qu'elle a comment qu'elle est trop nerveuse impressionnant on va faire attention parce que ça risque de décrocher ah oui il va falloir faire très attention oh ce petit bruit magnifique ah oui il faut la maîtriser il faut la maîtriser elle demande qu'à sortir ah ouais je suis concentré franchement là très très peur de me casser la gueule du coup je suis hyper concentré sur ce que je fais ouais par contre le freinage un petit peu léger ouais je l'avais dit je l'avais dit que ça allait décrocher à l'arrêt-accélération c'est obligatoire faut que je fasse gaffe à ça alors par contre arrête de sauter s'il te plaît je vais anticiper la chicane là parce que ouais le freinage j'ai pas top faut qu'elle arrête de cabrer comme ça sérieusement je perds trop de temps je vais essayer de doser mon accélération waouh faut pas faut pas faut pas faire con Martoni il faut qu'on s'excite parce qu'on est déjà dans le deuxième tour on est actuellement cinquième et que je maîtrise pas du tout la moto oh putain elle est relou elle est relou quatrième ça s'envole un petit peu devant là ça va être chaud d'aller les chercher oh puis le freinage complètement raté on est on est C'est parti. La première place va être chaude. Le top 3 je pense qu'on peut y arriver. Par contre la première... La première va être balèze. Surtout si je fais ça en plus. Oui je t'empêche de passer. Oui je sais. Je pense qu'on va se contenter de la deuxième place si on arrive à la garder. Le premier il est parti. Le premier est complètement parti. Ah le fait que je puisse pas gérer l'accélération, la puissance qu'elle calme comme ça c'est hyper relou. Faudrait limite que j'arrive à rallonger en fait la deuxième vitesse. Je pense qu'il faudrait que rallonger la deuxième vitesse pour éviter que ça fasse ça. Allez, c'est pas grave. Je vais vite faire le ralenti pour la miniature les amis. Et on passe à la deuxième et dernière course. Voilà, allez. On passe à la deuxième course Miami. Oh putain. Ah ouais en fait je sais pas si on a la bonne moto là pour Miami non plus tu vois. Putain j'ai pas tilté là dessus mais oui. Ça va être assez rigolo là Miami là dessus. Allez. Vas-y Jean-Michel. Tu me fais quand même. T'es un professionnel. On compte sur toi. On a réussi à faire une fucking médaille d'or sur la course hebdomadaire. Tu peux pas. Tu peux pas. Perdre cette course. Oh les bâtards. Ah bah allez-y roulez-moi dessus. Ça va être chaud. Là ça va être balèze. Là ils sont tous partis. Là ça va être balèze. On est onzième. Ça va être chaud d'aller chercher quelque chose là. Là ça va être chaud d'aller chercher quelque chose. Pardon excusez-moi monsieur. Pas fait exprès. Pardon muscu excusez-moi. Vraiment pas fait exprès. Pour les septièmes. C'est la remontada. Pardon excusez-moi. Excusez-moi monsieur. Putain. C'est horrible. On est troisième. On a le podium. On a le podium mais je pense que ça va être pareil. Ça va être difficile d'aller chercher les deux premiers. Ça va être difficile d'aller chercher les deux premiers je pense. Quoique. Quoique on est déjà remonté. Voilà. On est déjà col au cul. En fait peut-être pas. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat en fait. Par contre voilà on est sur un circuit urbain. Et comme par hasard qu'est-ce qui est devant. Oh pardon excusez-moi. C'est des motos roadster. C'est pas des courses. Maniabilité. Par rapport à la puissance. Beaucoup plus optique sur ce genre de circuit. Oh là là. Là on a vraiment très très mal pris ce virage. On était à deux doigts. De se casser la gueule. Et là on a Jean-Michel qui va nous mettre la pression. Avec son roadster même limite super motard. Des fois il fait un bruit de super mot. Ah non bah pas du tout en fait. Motto-vimota. Il me semble. Au vu de la bulle. On joue des coudes. Bien sûr. Dernier tour. Dernier tour pour Jean-Michel. Tu peux le faire Jean-Mi. On compte sur toi. Là on a creusé un petit peu l'écart. Putain on est venu taper la barrière. On a creusé un petit peu l'écart. Mais il est pas si loin que ça non plus. Oh putain. On a raté complètement le freinage. Limite partie en stoppie. Je sais pas si du coup c'est pas le fait qu'elle soit un peu trop légère la moto. Allez les deux derniers virages. Il me semble. C'est ça. Il ne reste plus bien. Il s'est terminé. Et bim. Maîtriser le wheeling. Ah ça c'est cool. Petite finale d'or alors que c'était mal parti. Ça roulait en quoi ? DB8 Italia. DB8 Italia est similaire. La tuyau no. Ok. Eh bien écoutez les amis on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était la fin de la saison 19. Alors je pense que je vais avoir le droit à un event normalement. Comme toutes les fins de saison. Ce qui va me faire chier. Est-ce qu'on les a déjà tous fait ? Non ? Non non. On passe directement à la saison 20. Ils ont compris. Impeccable. Ils ont compris qu'on avait fait tous les events. C'était peut-être le fait que j'ai pas encore tous les events en médaille d'or. En tout cas merci à tous de m'avoir accompagné aujourd'hui. On se retrouvera dans le prochain épisode pour la suite de notre périple sur Ride 2. On entendra donc la saison 20. Et on continuera de décumer nos courses qu'il nous manque encore. Voilà. Moi j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. N'hésitez pas à partager aussi la chaîne. Ça fera plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche aussi si vous voulez avoir les notifications des nouvelles vidéos. Ça fera toujours ça si vous avez envie. Et puis dans la description vous avez tout ce qu'il vous faut pour le jeu et pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada